Du tu 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 Pa 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 Hello la fiksy army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je me trouve donc à Universal Studio je sors complètement de ma zone de confort c'est le premier vlog que je vous fais en dehors des parcs disney et vous avez été super 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 nombreux à me le demander Donc je vous emmène avec moi dans cette journée à mon avis je vais pas faire grand chose parce que pour ceux qui ne le savent pas je fais très très peu d'attractions à sensations, j'en fais même aucune donc je me lance un défi, ça vous permettra peut-être de découvrir le parc autrement aussi de voir un petit peu au niveau personnages et spectacles ce qu'on peut faire moi j'ai un petit peu peur je vous avoue mais je vous emmène avec moi, allez c'est parti bon alors j'ai pas pris de plan mais ma première impression quand j'arrive ici c'est qu'on a un peu l'esprit Main Street dans le sens où il y a plein de boutiques, ça me fait bizarre parce qu'il n'y a pas de château de repère en plein milieu en face de moi j'ai Kung Fu Panda qui est l'attraction que je pense être le plus capable de faire donc je vais commencer par ça et bah écoutez on va espérer que je fasse pas un AVC dans l'attraction bon là on arrête tout la Pixie Army, je viens de voir qu'il y a Shrek, Fiona et le chat poté donc du coup je me détourne de Kung Fu Panda pour aller les rencontrer bon alors ce qui est cool c'est que niveau personnages ça prend 2 secondes 30 par contre clairement l'interaction est beaucoup moins magique qu'il y a Disney c'est à dire qu'elle m'a dit hello comment ça va j'ai voulu essayer de jouer avec le chat poté mais ça a duré 2 secondes 30 quoi du coup je retourne sur ma route initiale j'avais qu'une seule personne devant moi donc ça a été très très vite c'est parti pour Kung Fu Panda j'adore le petit détail en rapport avec Shrek alors il faut savoir que de base ici c'était un théâtre où il y avait une attraction Shrek qui a donc été changée pour Kung Fu Panda ce qui explique du coup qu'il y ait quelques détails en rapport avec Shrek dans la queue c'est normalement l'attraction que je suis le plus capable de faire puisqu'en fait il s'agit juste d'un écran 3D avec les... je sais pas si les sièges bougent ou pas je vais découvrir ça faut savoir que moi je ne supporte pas les sensations mais tout ce qui est Star Tour etc j'ai pas de mal donc on peut supposer que normalement ça devrait aller je me demande si la prochaine ce sera Dragon ce serait tellement bien qu'il y ait une attraction Dragon ici pour l'instant je suis rassuré je vois qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité ni comme toi Je pense que je vais être capable de supporter, mais à faire la suite dans quelques minutes. C'est parti ! Et là, il y a le personnage de troll, donc je vais aller le faire juste à côté. Alors, je ne vous filme pas les rencontres de la Pixie Army, parce que j'ai l'impression que les accompagnants des personnages sont un peu perdus. Donc du coup, je prends juste des photos avec les personnages, mais trop cool, là on a dansé, c'était trop mignon. Donc après l'expérience Koukoufou Panda, je me suis immédiatement dirigée vers Animal Actors, qui est un spectacle que je voulais absolument voir et qui concerne les animaux de cinéma. Donc en fait, ça nous montre qu'il y a plein d'espèces qui sont dressées pour faire tout un tas de tours que l'on retrouve du coup dans les films. J'ai été assez impressionnée parce qu'il y avait notamment les chouettes d'Harry Potter qui sont immenses. Et surtout, ils ont réussi à faire un show qui était amusant, un peu interactif aussi, plein d'humour. Et au final, ça passait très très vite, c'était très bien fait. Après, on n'en apprenait pas des masses, mais j'ai été assez impressionnée de voir les espèces qui étaient présentes et surtout qui pouvaient être domestiquées. Je pense notamment aux ratons laveurs et aux phacochères. Ils nous ont fait par exemple une des scènes de Comme des bêtes 2, ce que j'ai trouvé assez pertinent. Et il y a eu toute une scène catastrophe où tous les animaux jouaient une scène catastrophe, où ils couraient dans tous les sens, etc. Et c'était très mignon. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Bon, bah écoutez, super surprise pour ce spectacle dont je n'avais jamais entendu vous parler avant de venir ici. Les scènes étaient vraiment très bien faites. Il y avait énormément d'humour. C'était super divertissant. Je suis même contente qu'on ait vu des chats, on a vu des phacochères, des ratons laveurs. Il y en avait partout. Et en plus, les chouettes, c'était celle d'Harry Potter. Et ça, c'est juste trop stylé. Enfin, je suis trop heureuse. C'est vraiment une très très bonne surprise. J'ai hâte de voir du coup les autres spectacles que Universal peut proposer. Parce que franchement, c'était du très très haut niveau. Et par exemple, à Animal Kingdom, il y avait également un spectacle avec des oiseaux comme ça. Et c'était beaucoup moins intéressant. Après ça, j'ai été prendre une photo avec un personnage que je ne connais absolument pas. Apparemment, c'est du prochain Dreamworks. Donc je suis contente d'avoir la photo. Et ensuite, direction Le Monde des Mignons, avec un passage dans un land français qui n'avait aucun sens. Mais ça me fait toujours rire à chaque fois. Bon, là, la Pixie Army, je suis dans un land français. Je ne sais pas trop ce que je fais par ici. Et juste en face, il y a le Super Silly Fun Land. Donc c'est en rapport avec moi, moche et méchant. J'ai l'impression et je pense qu'à mon avis, les Simpsons ne doivent pas être trop loin. Mais je fais exprès de faire garder la carte pour pouvoir me promener un petit peu dans le parc et découvrir des endroits. Je dois avouer que pour l'instant, de ce que je vois, je trouve que la thématisation est ultra bien faite. J'adore le Land des Mignons qui est ultra coloré et tout. Et alors, je suis habillée en blanc, donc je vais éviter de me mettre dans le truc aquatique. Mais je meurs d'envie d'aller mettre les pieds dedans. Ça, c'est de la Pixie Army. Bon, la Pixie Army, je vais le tenter. Je suis juste à côté de l'attraction des Mignons. J'ai super envie de la faire. Croisez les doigts pour moi pour que je ne me sente pas mal à l'entrée. Il n'y a pas l'air d'avoir marqué qu'il y a de descente une fois que ce soit, donc je vous ferai un feedback juste derrière. Bon, alors, la Pixie Army, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand vous faites certaines attractions, vous pouvez en parler à un cast member à l'entrée de l'attraction. Et il vous donne une petite carte. Donc, c'est la carte que j'ai eue juste ici. Et en fait, cette carte-ci, elle vous permet d'avoir un siège qui ne bouge pas. Donc, ça vous permet de découvrir le film sans forcément subir toutes les tentes, les sensations. Parce que moi, j'avais extrêmement peur de faire l'attraction dans le sens où j'avais peur de me sentir mal. Pour vous raconter un petit peu l'histoire du ride, c'est assez simple. En fait, vous êtes dans la maison de Gru qui s'apprête à vous transformer en mignon. Mais c'est également le jour de l'anniversaire, en fait, du premier anniversaire, je suppose, du jour où Gru a adopté les trois petites filles. Elles lui ont préparé un cadeau et en fait, c'est super mignon parce que vous êtes dans tout un parcours où tout se passe mal. Donc, il y a tout un tas de sensations. Vous êtes dans des sièges qui bougent assez fort. Donc, à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si je suis capable ou non de faire cette attraction. Mais je suis quand même contente d'avoir pu profiter du ride malgré tout. La Pixie Army, je suis donc actuellement en train de me rendre vers Springfield. J'ai fait exprès de garder le meilleur pour la fin avec Harry Potter, même si je ne ferai pas d'attraction. Donc, go ! Bon, par contre, avant d'aller plus loin, il va falloir que je mange quelque chose. Et j'ai trouvé justement un stand de glace dans le Land Simpsons. Donc, allons-y, go ! La dégustation. J'étais tellement en fond sur la dégustation de ma glace que je n'ai même pas pris le temps de vous donner un avis. Elle est super bonne. Après, je dois admettre que je ne suis pas ultra, ultra fan de la vanille. Donc, pour l'instant, c'est encore Disneyland qui gagne le match. Mais, pas mal, pas mal, l'universal. Bon, alors, j'ai l'un de mes frères qui est complètement fan, en fait, de l'univers des Simpsons, ce qui fait que je connais plutôt bien. Et je trouve que le Land est magnifique, la musique est top. Il y a plein de petits détails par-ci, par-là. Pour moi, c'est limite, limite comparable à un Land Disneyland, si on peut dire ça comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Oh, mes amours ! C'est le supermarché d'Apple. J'adore appeler la Pixar. C'est vraiment un hit d'ici. Je n'irai pas l'acheter parce que ça m'écœure de là, mais j'aime bien l'idée. Et surtout, regardez ce que je viens de trouver. J'adore, trop stylé. La Pixar, mais je suis morte, regardez ce t-shirt. Il est génial. J'avoue, j'aime bien leur merchandising. Ah, c'est Titi Bob ! Je suis très heureuse. Bon, du coup, pour la queue de Simpsons, c'est mort déjà parce qu'il y a une heure d'attente. Il n'y a pas de cast à l'extérieur et apparemment, il n'y a pas la fameuse carte. Donc, j'ai laissé tomber. Par contre, j'ai Titi Bob en face de moi et je suis juste trop heureuse. Je l'aime trop ce personnage. Après la rencontre avec Titi Bob, je me dirige donc vers le studio. Pour les petites précisions, je trouve que dans le land de Simpsons, il y a énormément de points de photolocation. C'est juste trop trop stylé. Donc, n'hésitez pas si vous êtes fan des Simpsons, allez y faire un tour, c'est vraiment top. Alors là, on en est au moment où j'ai fait ma mauvaise youtubeuse, c'est-à-dire que je ne vous ai pas pris avec moi. Je ne vous ai pas parlé pendant ce moment-là. J'étais tellement concentrée sur le tour et sur comment ça allait se passer que je n'ai pas parlé face cam. Donc, pour vous raconter un petit peu, c'est un train d'une heure environ qui vous permet de découvrir les coulisses des studios universales et de voir des scènes mythiques du cinéma. Donc, il y a tout un tas de choses. Il y a des décors comme ceux, par exemple, du Grinch. Il y a des scènes un peu plus de type attraction. Je pense notamment à King Kong, mais c'est là où j'ai fait ma flippette et que j'ai fermé les yeux. Il y a des moments avec des acteurs. Moi, j'ai surtout fait ma fangirl devant les décors de The Good Place, qui est une série sur Netflix que j'adore. Donc, j'étais très contente de pouvoir les voir. Il y a certains moments qui sont assez interactifs et c'est là qu'on sent qu'on est dans un parc d'attractions. Je pense notamment au moment des Dents de la Mer. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les décors sont vachement reconnaissables. Donc, logiquement, il y a quand même pas mal de perles du cinéma que vous devriez reconnaître. Donc, ce tour était vraiment cool, sauf que je me suis rendu compte qu'il me manquait un petit quelque chose, comme je vous l'explique juste ici. Il faut que je vous raconte quelque chose. Je viens de finir le tour, donc il durait bien, effectivement, une heure. Il y a eu deux séquences dans lesquelles j'étais pas bien. King Kong, où j'ai été obligée de fermer les yeux tout au long du ride. Donc, du coup, ça m'a permis de me rassurer et de me calmer. Et Fast and Furious, que j'ai pas trop aimé parce que ça allait vite, entre guillemets. Donc, du coup, je me suis pas sentie très très bien. Mais ça va, on en est pas à la crise d'angoisse. Par contre, j'étais en train de parler avec un ami par message privé. Il me dit, ouais, moi j'ai retiré les lunettes pendant les moments qui faisaient peur. Et en fait, j'étais justement en train de me dire que je trouvais que c'était assez flou dans Fast and Furious. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais pas du tout pris les lunettes 3D. Donc, c'est-à-dire que j'ai passé le tour et toutes les séquences sans les lunettes 3D, en fait. Alors qu'on est censé en avoir. Donc, je suis un gros boulet, voilà. Je me suis tapée un fou rire toute seule pendant une bonne demi-heure. C'est bon, cette fois-ci, je m'en remets. Donc là, il est 16h30. Ça veut dire qu'il me reste une heure et demie pour finir de faire le tour du parc. Donc, cette fois-ci, on va pas y couper. Je vais voir Harry Potter Land. Et alors, j'ai Julie Corne, que je suis sur Instagram, qui m'a conseillé d'aller faire à tout prix les toilettes Harry Potter. Donc, on va voir si elles sont à la hauteur des toilettes de réponse à Walt Disney World et d'Alice au Pays des Merveilles. Oh là, vous me voyez plus. Et de celle d'Alice au Pays des Merveilles à Tokyo Disneyland. Là, attention, on met le paquet. Donc, partons ensemble à la découverte du Land Harry Potter qui est très jolie. Il y a une ambiance qui est vraiment très spécifique dans cet endroit et qui me rappelle un petit peu les fans Disney à Disneyland. Je n'ai pas pu m'empêcher de passer donc par la case toilette et qu'elle ne fût pas ma surprise en entrant à l'intérieur. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a une nuine géniale d'entrer dans les toilettes. On l'entend. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, on est dans la boutique Harry Potter. On est chez Ollivander avec toutes les baguettes. Pour les fans d'Harry Potter, ça nous parlera forcément. La décoration, en tout cas, est très réussie. La thématisation est assez folle. Comme un parc Disney, on voit vraiment qu'on est dans le moindre détail. Et c'est magnifique. Je ne veux pas acheter de baguettes parce que personnellement, en tant que non-potterette, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Mais je trouve ça vraiment cool pour les fans. Après ça, j'ai pu profiter de l'ambiance des boutiques principalement. Et j'ai adoré me promener dans la boutique de bonbons qui m'a clairement rappelé l'univers d'Harry Potter. Je suis restée un petit moment dedans entre les odeurs, entre les paquets de jeans. Je trouvais que c'était un endroit qui était très très agréable à visiter. Du coup, même si vous n'êtes pas forcément fan, si vous avez vu les films et je vous les recommande chaudement, vous allez vraiment passer un bon moment ici parce que c'est clairement le land le plus immersif de tout le parc. On sent qu'il y a un vrai soin qui est apporté, que ce soit le conducteur du train, que ce soit les snacks qui sont proposés sur place, les décors qui font extrêmement réaliste. Si vous êtes fan d'Harry Potter, vraiment, c'est the place to be. Après, pour être complètement transparente, si vous ne faites pas d'attraction à la sensation, vous faites vite le tour du land, c'est-à-dire que vous avez l'occasion de pouvoir profiter des boutiques, de l'ambiance, etc. Les attractions, ce n'est que des sensations fortes. Il n'y a pas forcément de rencontre personnages. Il y a un espèce de mini-show, mais à part ça, rien d'autre en fait. Il me reste une bonne heure devant moi, un peu moins d'une heure avant la fermeture du parc. Je vais découvrir le land que je n'ai pas encore découvert. Et après la meilleure zone du parc, je me suis donc rendue dans la pire zone du parc qui se trouve à côté des Simpsons. Donc vous avez tout un tas d'escalators, et j'ai fait que ça, de prendre des escalators. C'est laid. Heureusement, la vue rattrape un peu le tout. J'ai pris quelques petites images de la partie Jurassic World. Par contre, la partie Transformers, je n'ai même pas regardé parce que c'était juste des buildings. C'était laid. Donc je vous ai épargné ça. Bon bah du coup, la ville s'est armée. Je fais une dernière petite attraction avant de rentrer, puisqu'il est déjà 5h30 et il se ferme à 6h. Je refais une dernière fois qu'on me coupe en bas. Donc, allez, go, c'est parti ! Du coup, j'en profite pour faire le bilan de cette expérience. Je suis super contente d'avoir fait Universal malgré tout. J'avais quand même peur que je ne puisse pas faire grand chose, étant donné que, comme vous le savez, je ne fais pas de sensations fortes. Au final, je suis quand même super contente de l'avoir fait. Déjà parce que j'ai pu découvrir un parc que ça faisait très longtemps que j'avais envie de voir. Au-delà de ça, c'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup d'attractions, mais j'ai quand même eu pas mal de mythes avec les personnages. J'ai fait le tour des studios que j'ai trouvé génial, bien meilleur d'ailleurs que ceux de la Warner, mais bon, il ne faut pas le dire. La technologie est magnifique. Les landes sont bien thématisées. Par contre, je dois admettre que je trouve que c'est très cher pour ce que c'est malgré tout. Je suis arrivée à midi et demi, donc je fais midi et demi, 18h. Même 10h, 18h, 110$ le billet, il touche quand même un peu. Au niveau du merchandising, pareil, c'est quand même assez cher. Soyons réalistes. Maintenant, c'est une expérience qui est assez unique à choisir. Personnellement, j'aurais peut-être testé celui d'Orlando. J'en ai entendu beaucoup moins de bien. Apparemment, celui-ci est bien meilleur. Mais pour moi, il y a plus d'attractions à faire. Donc, à voir ce qui peut être le plus intéressant pour vous. En tout cas, sachez que je suis quand même malgré tout contente d'avoir fait cette expérience. J'espère que ça ne vous aura plus de me suivre dans ce nouveau trip. Ce n'est que le début d'une longue série de vlogs et de vidéos autour de Disney, Disneyland et Los Angeles, tout ça. Donc, j'espère que le contenu vous plaira. Je vous fais plein d'énormes bisous, bisous, bisous à Pixie Army. Et je vous aime très fort. Bisous, bisous, bisous. Alors, en bonus, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre quelques petites scènes de Kung Fu Panda pour que vous puissiez un petit peu voir comment est-ce que fonctionne le ride et les images qui sont magnifiques. Même si c'est assez court, c'est magnifiquement bien fait. Et avec les sièges qui bougent en même temps, la technologie est juste parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada